... La Chambre s'engage déjà au travers des lois. Il y a eu des propositions déposées sur la table du Parlement pour encore prendre de nouvelles mesures. En 2017, nous avons déjà adopté une résolution qui permet de faire en sorte que nous nous engagions résolument dans le sens de promouvoir le commerce équitable. Depuis que je suis investie dans cette fonction de présidente de la Chambre des représentants, c'est un de mes chantiers principaux. Vous savez qu'il me tient à cœur de lutter contre la discrimination et cela rentre également dans ma volonté de faire de notre monde un monde plus durable. C'est à l'interne de notre Parlement, mais c'est aussi dans la manière et dans les comportements que les parlementaires doivent adopter. Nous avons donc dès lors accès à des produits équitables dans l'alimentation, par exemple notre café, notre lait, notre sucre. Les aliments que nous apportons ici sont des aliments issus de l'agriculture raisonnée, mais nous devons aller encore plus loin dans d'autres matières. C'est le cas pour nos équipements de travail, les équipements de sécurité par exemple, les vêtements de travail. Nous sommes extrêmement attentifs et j'ai mis sur pied un plan durable à la chambre pour poursuivre en ce sens. C'est plus qu'important, c'est fondamental. La chambre est le symbole pour les citoyens, c'est leur maison. On dit que c'est le palais de la nation, mais c'est la maison des citoyens. Il faut donc y montrer l'exemple dans nos comportements, mais aussi par des activités comme celle-ci. Prendre un café ensemble, expliquer ce qu'on fait, accueillir les associations, c'est fondamental. Oui, c'est important pour moi d'être ici. Je remercie à Annabelle et à Fairtrade et au Parlement pour cette opportunité pour les producés et obtenir notre propre picture de ce qui s'est passé. Et pour avoir un sens dans ce genre de développement. et aussi, ça va nous aider à être empowérés quand nous sommes en part du processus. Et je encourage les gens de la Belgique à drinker un café fairtrade et à soutenir les agriculteurs. Les objectifs, c'est de mettre un lien entre la société civile, toutes les organisations qu'Annabelle coordonne, toutes les organisations qui ont un souci au niveau du commerce équitable avec les membres du Parlement. L'objectif étant de faire avancer le travail législatif pour mettre en place ce commerce équitable et que la Belgique soit un point sur la carte du monde dans le commerce équitable. Nous, en tant que parlementaires, c'est plus un travail législatif. Alors ici, on a déposé un projet de loi sur le devoir de vigilance des entreprises. Ça, c'est un exemple pratique. On travaille, on commence à sensibiliser les parlementaires sur le problème de la déforestation importée, comme par exemple pour le café ou pour le chocolat, mais aussi, par exemple, pour le soja qu'on importe pour nourrir les porcs dans les porceries industrielles de notre pays. On sensibilise d'abord, et puis après, on écrit un texte de loi, on en discute et on essaye de le faire avancer le plus loin possible. Sous-titrage Société Radio-Canada